L'entrepreneur de Porto Vecchio reconnaît être à l'origine de l'affaire. Jean Kilikine est spécialisé dans les maisons de luxe. Il est aussi ami avec la famille Federici, bien connu dans le banditisme. Il dit avoir simplement voulu aider Ange Toussaint Federici. Alors, par l'intermédiaire de Jacques Marienne, autre grand nom du banditisme, l'entrepreneur demande à Karim Bouganiemi, un petit caïd marseillais, de témoigner en faveur d'Ange Toussaint Federici lors du procès en appel de la tuerie des marronniers, un triple assassinat dans un bar de Marseille. Le 12 octobre 2012, Jean Kilikine est arrêté en flagrant délit à l'aéroport de Marignane. Il vient de donner 60 000 euros en liquide à la compagne de Karim Bouganiemi. Tout a été dit, voilà. Je fais qu'on ferra la justice. Monsieur Kilikine a entendu dire qu'un témoignage mensonger allait être réalisé devant la cour d'assises d'appel à l'encontre de M. Ange Toussaint Federici. Il est l'ami de Jean-François Federici. Il a décidé de sa propre initiative de faire contacter le détenu qui allait déposer à la barre de la cour d'assises pour lui demander de dire la vérité. C'est ce qui a été fait par l'intermédiaire de Jacques Marienne. Il faut surtout préciser qu'il n'a jamais demandé à qui que ce soit d'effectuer un témoignage mensonger. Selon le procureur, cette affaire illustre une Corse livrée à des clans qui se croient tout permis pour garantir leur impunité. Le procureur demande 4 à 5 ans de prison à l'encontre de Jacques Marienne, 2 ans à l'encontre de l'entrepreneur Jean Kilikine et 12 mois à 2 ans avec sursis à l'encontre des complices présumés. On est sur un dossier de subornation de témoins avec des peines qui frôlent le maximum légal. On se demande si le nom de Jacques Marienne n'apporte pas une dimension particulière à ce dossier qui n'en mérite pas d'ailleurs. Tous les avocats de la Défense ont demandé la relaxe. Jacques Marienne était absent aujourd'hui. Il devrait être présent demain à 9h au moment du jugement.